Bonjour à tous et bienvenue. Thème différent aujourd'hui puisqu'on va évoquer l'hygiène de vie. Alors ça revient assez souvent en entretien lorsque les joueurs approchent la trentaine. On va parler du fameux travail invisible, de la récupération, de l'alimentation, de l'hydratation, des soins, des massages. Enfin bref, toutes ces petites données là qui peuvent permettre à un joueur d'allonger sa carrière au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit Zlatan Ibrahimovic quadragénaire, quand on voit un Cristiano Ronaldo et quand on voyait même il y a quelques années auparavant Ravier Zanetti au plus haut niveau en Ligue des Champions à quasiment 40 ans, on se rend compte qu'en effet l'hygiène de vie ça a une incidence clé sur la carrière et notamment sa longévité. Alors évidemment si on compare avec deux ou trois décennies de retard, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a eu énormément de progrès scientifiques, progrès médicaux. C'est-à-dire que maintenant vous avez les GPS, vous avez plein de données qui permettent de savoir l'hydratation, si on permet de la fatigue musculaire et tout ça, afin de prévenir les blessures et qui prévient les blessures potentiellement peut durer plus longtemps. Dans le même temps, on a eu des postes qui ont été créés dans les clubs, notamment les responsables de la performance, les diététiciens, ça n'existait pas forcément avant et donc en 23 ans il y a eu tous ces nouveaux postes, toute cette avancée qui permettent en effet à certains joueurs d'allonger leur carrière au plus haut niveau. Alors je ne suis pas là pour dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais tout le monde, il y a plein de joueurs, c'est la fête tout le temps, etc. Alors on va relativiser, ça a toujours été la fête dans le football et il y a 20-30 ans, il suffit de lire quelques bouquins, notamment dans le football anglais, tu te rends compte que c'était souvent beuverie sur beuverie, il y avait une véritable drinking culture par exemple dans le football britannique, ça mangeait n'importe quoi, ça sortait comme pas possible, les mecs quand ils revenaient en préparation ils avaient 4-5 kilos trop, c'était un petit peu la norme. Donc l'hygiène de vie c'était un thème qui n'était pas forcément connu, même si tu avais des joueurs aussi qui étaient très sérieux. Aujourd'hui le délire il est différent, c'est-à-dire que maintenant on a l'apparition de nouvelles choses, on va parler des ballons, du gaz hilarant, du snus et tout ça, qui sont aujourd'hui devenus des acteurs communs de la vie quotidienne. Parce qu'en effet on entend cette hygiène de vie qui est répétée à l'instablement, parce qu'en effet on va pas dire aux fans les mecs se bourrent la gueule tout le temps, quand même ça ferait pas très bonne image, mais la réalité étant qu'entre les exemples, les CR7, les Zlatan, Thiago Silva, Cavani ou tant d'autres, qui en effet, enfin le cas où, qui performent encore très haut niveau avec un âge avancé, et bien tu as le reste, tu as ceux qui s'en foutent. C'est-à-dire ceux qui vont te dire je fais de l'hygiène de vie alors qu'en réalité leur vie est complètement dissolue. Et ce que vous allez me dire avec l'argent, les tentations, mais c'est pas que ça. On va parler notamment des cas des jeunes. C'est-à-dire en centre de formation vous avez un énorme problème aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le snus, si je dis pas de bêtises, qui est une espèce de pastille que tu te mets au-dessus des gencives, poum la nicotine, je sais pas vraiment les effets, il paraît que tu es un peu hype derrière, mais ça c'est un véritable problème, c'est-à-dire que tu vas dans tous les centres de formation en Belgique ou en France, en Angleterre aussi pour avoir pas mal de mecs qui ont été là-bas, les mecs sont accroissants, ils se les mettent même avant les matchs et tout, et ensuite tu as même ça derrière, c'est-à-dire même quand ils deviennent pros, ils sont à fond là-dessus. Donc ça c'est un premier truc et le pire c'est les ballons. Vous savez le fameux gazilarant là, les ballons d'hélium, mais ça ça touche énormément. Il y a eu quelques cas qui sont sortis, on a vu quelques photos volées, mais ça c'est un épiphénomène. Tu prends l'équipe de France, il y a plus de la moitié qui sont accros aux ballons. Tu prends n'importe quel club pro aujourd'hui, plus de la moitié, mais qu'est-ce que je dis, les trois quarts ? Les trois quarts en soirée sont leurs bonbonnes, ils sont des ballons. Tu as deux mecs en France, je vais taire les noms pour ne pas leur créer de préjudice, quand même, dont un qui n'avait jamais joué en pro d'ailleurs, le mec il a été hospitalisé en urgence parce qu'il avait trop pris de ballons, le mec il était complètement stone, il n'arrivait plus à bouger. Sa mère je crois qu'il l'a retrouvé, parce que c'était dans son lit, le mec s'est déchiré. Et d'ailleurs bizarrement ce jour-là, on ne l'a plus vu d'ailleurs dans le groupe pro derrière, après on a trouvé des excuses. Donc les ballons aujourd'hui, les mecs se disent, ouais mais c'est rien, c'est pas trop grave et tout. Mais quand tu commences à en prendre beaucoup, je ne suis pas expert, je ne suis pas docteur, mais tu te rends compte que ça peut avoir des conséquences. Et donc tu as ça, le snooze, le ballon, ça c'est vraiment les deux modes. Vraiment le ballon aujourd'hui c'est clé. Tu as évidemment la chicha, alors bon, moi je me rappelle Didier Digard, on s'était vu à Séville une fois, il était aux bêtises, et il me dit aux bêtises, tu as la moitié des joueurs quasiment qui fument des clopes. Un peu moins mais pas loin. Il me dit à Nice, il n'y avait pas trop qui fumaient des clopes, par contre on y avait 3-4 seulement à ne pas fumer la chicha. C'est une réalité, même vos plus grands joueurs, ils en fument. Même des mecs qui sont pro très souvent, de temps en temps ils vont s'en faire une. C'est inimaginable. Et tu ajoutes ça, tu ajoutes le fait de l'alcool. Là pareil, des fois vous voyez, les mecs qui sont absents à longuement, c'est souvent ils sont en cure-désintox. Quand il y a des maladies du dos, etc. C'est soit dépression, soit cure-désintox. Pour ceux que ça intéresse, il y a un livre du secret de footballeurs, c'est des livres qui ont été traduits en français, qui vous expliquent notamment ça, les fameux mecs qui partent en cure-désintox, si on essaye de cacher ça, l'alcool. Mais même chez les jeunes, 17-18 ans, les mecs commencent à se mettre des mines, le tchac d'Agnès, le cil, le la, on va sortir. Alors là vous allez me dire, il y en a beaucoup avant dans le passé qui le faisaient, on ne va pas dire c'était mieux avant, les mecs étaient plus ordinateurs. Non, non, ça a toujours été un petit peu comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'entre ce qu'on t'annonce de l'hygiène de vie et la réalité, il y a un monde, mais vous imaginez même pas. C'est incroyable. Et là tu te dis, les mecs sont quand même forts parce qu'ils s'en mettent plein de gosiers, ils ont les poumons complètement encrassés. Tu peux prendre l'exemple d'un Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, les mecs ils te disent, Blaise Matuidi n'a jamais tiré sur une chicha. Il l'a calmé parce qu'à un moment donné, c'était plus possible. Mais tu te dis, comment un mec comme Blaise Matuidi, trois poumons, il est capable de courir autant avec tout ce qui s'est mis dans les poumons ? Franchement, mais on est sur du miracle. Et là tu te dis, mais les mecs sont trop forts. C'est là où tu vois la différence entre les pros, parce que des fois on dit, les mecs ne sont pas bons quand ils sont en ligne 1 Ligue 2. Ils ont un niveau que moi on n'aura jamais. On va être très clair, je fais du basket, j'aurai jamais un niveau. Pareil, c'est des mecs en pro à pro B, tout ce qu'ils se mettent dans le gosier, tu te dis, c'est pas possible, mais les mecs sur le terrain, à l'entraînement ils sont trop forts. Parce qu'il y a une différence de niveau. Il y a plein de joueurs de N2, de N3, même plus bas, ils font gaffe à tout. Je peux me réclure d'un au niveau basket, mais on n'aura jamais le niveau de ces mecs-là. Et des fois c'est rageant que tu te dis, mais un mec comme Alain Iverson dans le basket, il s'enfilait des hot dogs une heure avant de jouer, le mec il fumait des joints quasiment tout le temps, il avait une vie dissolue, et le mec tu voyais ce qu'il faisait, il courait de partout sur le terrain, c'était le lapin de Duracell, l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu te dis, mais comment il fait le gars ? À un moment donné t'as ces trucs comme ça. Évidemment, tu regardes que ces exemples-là, tout l'amour que j'ai pour Iverson, il n'a pas duré. À un moment donné, le corps il a dit stop, en plus il a une manière de jouer, mais à un moment donné, et tu vois que d'un coup le déclin a été rapide. Tu vois que tu prends des mecs comme Kobe Bryant, bon il a eu la rupture du temps d'Achille, c'est ça vraiment, mais même avant sa rupture, il est toujours à un niveau très fort, même quand il est revenu. Tu vois des mecs comme les Brown James et tout, et là tu regardes jusqu'à où il joue Steve Nash, là je parle vraiment au niveau basket. Tandis que tous ceux qui ont une hygiène de vie, à un moment donné, craquent ton corps. Alors évidemment t'as des forces de la nature, on se rappelle des Souledi Awara, des Sidney Govoo, même si je tiens à dire que ces mecs-là qui avaient une vie en effet assez festive, c'était des gros bosseurs. C'est-à-dire que c'était des mecs, bah ouais mais ils étaient là sur le terrain. Je me rappellerai toujours, j'avais un ami qui était au Val de Clairefontaine, si je dis pas de bêtises, c'est là où l'OL allait en mise ouverte de temps en temps, il me disait que t'avais des mecs qui s'en mettaient, mais alors des bonnes, après quand tu sortis en soirée et tout, et le lendemain, par exemple tu prends un mec comme Govoo, t'es toujours là, un mec comme Wilthor, comme tu sais pas qui, il y en a d'autres un peu plus compliqués. Mais tentez si bien pour dire quoi, c'est que l'hygiène de vie, oui on en parle, c'est un leurre. La plupart des mecs, pour être d'hygiène de vie, c'est comme ça, et je vais même aller plus loin, t'as beaucoup de mecs de N2, N3, R1, qui ont de meilleures hygiènes de vie que les mecs de Lydian League 2. Parce que là, ça te montre en fait les cas abyssales qui sont entre le monde pro et le reste. C'est-à-dire qu'on aura travaillé, 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 ouais mais, on n'a pas le niveau forcément. Les mecs physiquement, ils n'ont assez des avions de chasse, ils ont une capacité de récupération, voilà, il y a plein de choses à dire, mais, et c'est là où vraiment le point qui est important, c'est les ballons, le snowfl, faites gaffe les gars, et les entourages. Parce qu'il y a les agents qui laissent faire, il y a même des agents, ils vont laisser faire des ballons avec des gamins de 18-19 ans parce qu'ils savent qu'ils kiffent bien et tout. Les filles, faites attention, parce que les carrières ça va très vite. Il y a des mecs là, ils se retrouvent au chômage à 24 ans, ils n'ont plus de club, etc., le marché commence à être dur et je prends un peu de poids, faites gaffe. La carrière, elle va très très vite et là en fait, on a changé. Avant, il y avait des clopes, il y en a toujours qui fument, tu prends un mec comme Thiago Mota, il a duré un peu longtemps mais c'était un mec qui clopait, un mec comme Jalès, c'est un mec qui clopait, tu en as beaucoup qui clopaient, attention, mais qui arrivent quand même un petit peu à durer. Là aujourd'hui, c'est avec les nouveaux produits, surtout que les mecs consomment mais des fois de manière frénétique, ça va vous tuer des carrières. Mais les gens ne se rendent pas compte en fait que là on a plein de mecs, ils ont 24-25 ans, ils ont le corps d'un mec de 40 ans. Et donc c'est pour ça qu'il y en a, regardez, il y en a qui ne jouent plus vraiment et le turnover, il arrive très vite et ça on ne s'en rend pas forcément compte et c'est aussi la faute des entourages, de la famille qui des fois encouragent parce que pourquoi ? Parce qu'ils grattent autour d'arrière, parce qu'ils profitent, qu'il y a des tentations et tout. Sauf qu'à un moment donné, toutes ces tentations et toute cette belle vie, tu l'as parce que tu es à ton salaire à la fin du mois, parce que tu as un contrat, sauf que quand tu n'arrives pas à jouer ton contrat, peut-être que tu ne l'as plus d'air, tu peux prolonger à ce prix-là. Et là, bizarrement, je le dis à tous les joueurs, les copains, là il n'y a plus beaucoup de copains. Les copains, ils sont là quand ça va bien. Quand ça ne va pas bien, les copains, ils ne sont plus là. Donc voilà, écoutez, c'était une petite vidéo sur ce sujet-là et après on pourra parler d'autres dérives parce que cette hygiène de vie-là, notamment les problèmes d'alcool, c'est vraiment un gros, gros fléau. Tu as des joueurs qui sont alcooliques, mais vraiment, c'est-à-dire c'est triste, tu as des mecs tout seuls qui se mettent des caisses. Mais vraiment, et les mecs ont l'alcool mauvais et notamment l'alcool mauvais, c'est-à-dire je bats ma femme. Ça, le nombre de mecs qui ont battu leurs femmes dans le foot, c'est... Et que les clubs et les agents ont obtenu le silence, c'est un truc aussi... Mais bon, on aura le temps d'en reparler bientôt. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao !